Salut tout le monde, moi c'est Chef Ali et mon époux James. Et cette semaine-ci sur nos chaînes YouTube, nous avons envie de parler de la personne qui est le Saint-Esprit. So get your pen, your notebook and your Bible as with the grace of God, we are here to educate, we are here to equip and we are here to empower you through the Word of God and by the Holy Spirit. Et par la grâce de Dieu, nous avons envie d'éduquer, nous avons envie d'équiper et nous avons envie d'empower dans la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, nous avons envie d'éduquer, nous avons envie d'éduquer, nous avons envie d'éduquer, nous avons envie d'éduquer. Trois choses qu'il ne faut pas faire au Saint-Esprit. Alright, now I want you to understand that the Holy Spirit is a person. Mon avis, je comprends que le Saint-Esprit est une personne. He's the third person of the Godhead. lit la troisième personne de la Trinité. Every time we refer to God, we're referring to the Father, the Son and the Holy Spirit. À chaque fois qu'il nous fait référence à Dieu, nous fait référence à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. So the Holy Spirit is God. Alors, le Saint-Esprit, c'est Dieu. He's the representation of God on this earth. lit la représentation de Dieu sur la terre. You see, God, the Father, is in heaven. Dieu le Père est dans le ciel. You see, Jesus, the Son, is at the right hand of the Father. Le Fils, Jésus-Christ, lit l'assise à la droite du Père. But the Holy Spirit is on the earth with us. Mais le Saint-Esprit est sur la terre avec nous. Now, there are three things that we must not do to the Holy Spirit. Et il y a trois choses qu'il ne nous bise pas faire contre le Saint-Esprit. Number one. Numéro un. Do not blaspheme the Holy Spirit. Ne bise pas blasphème contre le Saint-Esprit. In the book of Matthew, chapter 12. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3. No, chapter 12. Chapitre 12. Verses 31 and 32. Verses 31 et 32. Matthew, chapter 12. Jesus is speaking. Matthieu, chapitre 12. Jésus parle. Chapter 12. And look at verse 31 and 32. Le verset 31 et 32. Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto man. But the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto man. Whosoever, listen very carefully. Whosoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven, neither in this world, neither in the world to come. C'est pourquoi, je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. So now, what does Jesus mean by blaspheme? Qu'est-ce que Jésus peut dire par blasphème? Write it down. Écrire. Number one. Numéro un. Nous mettons le Saint-Esprit dans la même catégorie et même type qu'il est le diable. Dans la même catégorie et même classe qu'il est le diable. Quand vous faites ça, quand vous mettez le Saint-Esprit dans la même classe ou catégorie qu'il est le diable, vous êtes blasphème contre le Saint-Esprit. Quand je peux mettre le Saint-Esprit dans la même classe et catégorie qu'il est le diable, je peux blasphème contre le Saint-Esprit. Quand vous appelez le travail de Dieu comme un travail du diable, je peux blasphème contre le Saint-Esprit. Quand vous appelez contre le Saint-Esprit, là, je peux blasphème contre le Saint-Esprit. Jamais je ne dis qu'un travail que le Saint-Esprit peut faire, c'est un travail du diable. Je veux vous comprendre, quand j'étais jeune, j'étais 9 ans, Moitié et à 9 ans. Mon père a pris mon frère-aîné Glenn et moi-même à l'église pour la première fois. Nous sommes dans une église pentecôtiste dans le nord de Londres. Je suis 9 ans. Et pendant qu'il nous étions dans cette église, les personnes ont commencé à prier en langue. Et je regardais à mon frère et à la personne, et j'ai commencé à moumer les gens. Là, j'ai commencé à moumer les gens, j'ai commencé à moumer les gens, j'ai commencé à moumer les gens. J'ai commencé à moumer les gens. J'ai trouvé comment je fais prier, et le langage qui est sorti de leur langue. Et j'ai commencé à moumer les gens. J'ai commencé à rier. J'ai regardé à mon frère-aîné. Et j'ai regardé à mon frère-aîné. et j'ai touché à lui, et j'ai dit, regarde ce qu'ils sont font. Mon père moumer à moi, sévèrement. Et il m'a dit, arrête. Ça, c'est de Dieu. Et je regardais et j'ai dit, comment peut-il être de Dieu? Et laisse-moi dire ce qui m'est arrivé. All of a sudden, I felt a burn right here. Et tout à coup, me sentis une brûlure, juste là. And I started, my head, my head started feeling, not pain, but I was like dizzy. Là, la tête, comment sentis-moi, est outille. And what happened, without anybody touching me, I fell, and I sat on my chair. Et sans que personne, tous moi, m'ont tombé, m'ont fin assise, l'homme chaise. I remember my brother Glenn and my dad both looked at me and said, good for you. Because I laughed at something that was done by God. From that day onward, I never laughed or I don't judge something that is being done by God. Listen to me. Ecoute-moi. If it is of God, it will last. Ça peut durer. If it's not of God, it won't last. Ça peut durer. I remember that when there was this anointing where people used to come into church. Me rappelle quand il y en a sa l'onction à chaque fois qu'il bat du mot tu peux venir dans l'église. Some people were laughing. Et il n'y a pas de personne qui peut rier. They received the joy of the Spirit. Je t'y recevois la joie de l'Esprit. And a brother asks me, do you believe this is of God? Et un frère, tu demandes-moi est-ce qu'il te croit c'est de Dieu? And I remember something et me rappelle quelque chose. And I said, Well, I believe One-third is from God. Un-third, c'est de Dieu. One-third is from the devil. Un-third, c'est du diable. One-third is by man. Et un-third, c'est de l'homme. Allow me to explain. Laisse-moi expliquer ça. Every time you get into an arena of spirit and of faith, A chaque fois qu'ils rentrent dans l'arène de la foi et de le spirituel, de l'esprit et de la foi, when God begins to move, et quand Dieu commence à mouvoir, the devil would want to copy and the devil would want to cause disruption and distraction et le diable pour envie amène la distraction et dérangement. Dérange cette rayon et il y a envie d'amène distraction. Every time there's a move of God, à chaque fois qu'il y a le mouvement de Dieu, some people are receiving this genuine name et il y a personne qui recevront ça de vrai mais le diable veut copier. He wants to pervert the move of God. Le diable en vie perverse sa mouvement de Dieu. Il en vie pervertit sa mouvement de Dieu. Okay? So he wants to bring disruption and he wants to bring distraction. l'envie apporte le dérangement et la distraction. And you see sometimes people are receiving genuinely from God and the devil wants to copy and the third one I remember one time I was in church and Dr. Theo Volmerens great man of God he released the spirit of joy in a church. And people some people genuinely receive and they were laughing and they don't receive that and they start to all and they are in the joy and they are in the joy you see the Holy Spirit is joy the Bible says that the kingdom of God is righteousness joy and peace in the Holy Spirit so every time the spirit of God comes he brings joy 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 is an evidence of his presence oh praise the Lord hallelujah glory but you see as some people receive the spirit of joy and they were they were joyful and they were laughing I looked at this and I began to laugh now when people looked at me they could think that I am laughing under the anointing of God I wasn't I was laughing at people laughing so you see there's a genuine move of God alors je trouvais qu'il y en a un mouvement de Dieu qui genuine qui sincère qui vrai and then there is the devil that wants to pervert that move et il y en a le diable qui en a envie pervertir sa mouvement pour apporter le dérangement et la distraction et then there are people in their flesh that because someone is laughing they laugh as well I remember there was a friend I think I was about 12 years old and he saw a crusade by Benin and it was his turn to preach in church on a Sunday night and in this crusade Benin took off his jacket and he threw it and people were slain in the spirit and in this crusade Benin he took his vest and he sent his the person and the person who fell and the man who fell because the respect fell but the man who fell and he wanted to do the same he took off his jacket he threw it and a man looked at him angrily because when he threw the jacket nothing happened there are too many people trying to copy men of God that have paid the price they have paid the price in consecration they have paid the price in prayer and the Holy Spirit fills them in a genuine and authentic way and authentic and they want to just do what the man of God does but without paying the price young man I want to tell you something young lady I want to tell you something if the Lord has called you in the ministry you are unique unique the Lord will use you as he seems fit to use you now you can have a mentor and you catch that spirit and there are certain mannerisms that happens that when you are under someone you get the mannerism and there are certain mannerisms that with his mantle I can receive but be unique the Holy Spirit will use you do not blaspheme against the Holy Spirit number two it's in the book of Ephesians chapter 4 verse 30 number two c'est dans le livre d'Ephésiens chapitre 4 verset 30 chapitre 4 et le verset 30 do not grieve the Holy Spirit n'attristez pas le Saint-Esprit now I want you to understand that the word grieve is the Greek word lupete m'envie je comprends que le mot attristez en grec veut dire lupete 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 it's a word that can only be used in a marriage context c'est un mot qui caractère va être servi juste dans le contexte marital qui démontrait une union une communion une alliance d'amour ok but the word lupete means betrothed mais le mot lupete veut dire trahison so when the word of God says do not grieve the Holy Spirit quand la parole de Dieu dit n'attristez pas le Saint-Esprit it's like when two people who are married c'est comme deux personnes qui sont en mariage qui dans une relation d'amour et une de ces personnes là trahit l'autre ça fait du mal ça fait du mal ça a du mal là ça a du mal là rend la personne attristée et c'est la même terminologie qui dit n'attristez pas le Saint-Esprit qui s'avait dit n'attristez pas le Saint-Esprit qui attristait le Saint-Esprit si je lis le livre d'Ephésiens le même chapitre chapitre 4 verset 22 à 29 you will see you will see that you're old man you're a new creation but if you keep living to your old character you are grieving the Holy Spirit nous bien sûr c'est une nouvelle créature mais si je continue à vivre comme à cette ancienne nature je peux attrister le Saint-Esprit cause menti mensonge attristez le Saint-Esprit la colère attristez le Saint-Esprit c'est de la place accès au diable ça attristez le Saint-Esprit voler attristez le Saint-Esprit la communication grieves le Saint-Esprit la communication qui corrupte attristez le Saint-Esprit bitterness l'amertume clamor clamor means screaming and uproaring quand tu cries quand tu hurles quand tu cries avec colère ainsi de suite chaque fois et la voiture tout le temps tu es en colère ça fait attrister le Saint-Esprit evil speaking grieves le Saint-Esprit a cause qui méchant qui diabolique attrister le Saint-Esprit un cœur qui a hostilité et la vengeance attrister le Saint-Esprit alors retire tout ça des autres équerres ne marchez dans l'impardonnay ne marchez dans l'impardonnay pas être amère remplie d'amertume acceptez que le Saint-Esprit guérisse permette que le Saint-Esprit guérisse la Bible dit à nous dans le livre de Luc chapitre 4 l'Esprit de Dieu est sur nous l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il est nointé pour me prêcher la parole le pauvre and he has sent me to heal the broken heart where the Holy Spirit is there is healing for your broken heart do not be a person of revenge be a person of love soyez une personne d'amour ok so now let's go for the third one now let me say something else rebellion grieves the Holy Spirit let's me dire quelque chose d'autre la rébellion lit à trister le Saint-Esprit Isaiah 63 10 rebellion grieves the Holy Spirit et Esaïe 63 63 10 dit que la rébellion lit à trister le Saint-Esprit when you don't do things God's way it grieves the Holy Spirit dans la façon que le Saint-Esprit dire dire la tristé I remember one day I was preaching in our church in Port Louis and on Saturday night as I was spending time with the Holy Spirit and samedi soir and samedi soir pendant qu'ils se passent avec le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu fit une révélement quelque chose the next day in the church service le lendemain dans la réunion du dimanche dans le culte I said to the congregation about 200 people what the Spirit of God said to me yesterday and as I spoke that word I felt a sadness in my heart and I couldn't understand it so I told them to do a worship song and I took my place again and I asked the Holy Spirit why do I feel this sadness and the Spirit of God revealed to me the Spirit of God revealed to me the Spirit the Spirit the Spirit he revealed to me and said I told you those words these are for you not for the people and I understood there are things that the Holy Spirit will tell you that it's only for you don't go and say everything the Spirit has revealed unto you you see let me explain something to you let me explain something to you the word of God is light the Bible says that the word of God is a light is a lamp to my feet la parole de Dieu dit à nous la parole est comme une lampe à mes pieds let me explain let me explain something have you ever walked on a road and a car is coming and it has a full beam on full light full far ok now that light because it's too much light it can cause you blindness et parce qu'il s'est fort là il est tellement il est tellement fort il est aveuglé et quand l'autel est venu et il est full fort je te fais comme ça pourquoi parce qu'il y a trop de lumière capable avec les autres et une fois le Saint-Esprit révèle nous bonnes choses à nous seulement parce qu'il y a un certain niveau de compréhension qu'il y a révélé juste à nous ok so don't expose everything pas dire tout bonnes affaires pas dévoile tout bonnes affaires et 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 I can see that because I lack wisdom et me trouver parce qu'il manque de sagesse the word are going on top of their heads they are not receiving in their hearts because they are not at that level of understanding I have learned in my life and ministry I don't go preaching a message that I want to preach I've preached a message that he tells me to preach I remember one of my mentors he always told me you have to feel what the Spirit of God wants to say to the people feel the pulse of the Holy Spirit where does he want to lead us what does he want to do what does he want to say are you synchronizing yourself of the Holy Spirit so number one do not blaspheme the Holy Spirit number two do not grieve the Holy Spirit number three quench not the Spirit one Thessalonian one Thessalonian excuse me chapter 5 verse 19 1 Thessalonian chapitre 5 verset 19 it says quench not the Spirit Lydia ne tenez pas l'Esprit now what is quenching the Spirit c'est quoi l'éteignement du Saint-Esprit note this down écrire ceci grieving the Holy Spirit has to do with Christian character attrister le Saint-Esprit c'est en relation avec le caractère chrétien but quenching the Holy Spirit has to do with the power of God mais l'éteignement de l'Esprit c'est cela à avoir avec la puissance de Dieu pour éteigner le Saint-Esprit nous restreindre veut dire nous restreindre le Saint-Esprit pour éteindre le Saint-Esprit veut dire nous restreindre nous éteindre le feu de l'Esprit pour éteigner le Saint-Esprit c'est-à-dire nous arrêter le travail du Saint-Esprit pour éteigner le Saint-Esprit ça veut dire nous arrêter ce mouvement et ce manifestation pour éteigner le Saint-Esprit veut dire nous coupe le flou le mouvement le flou le flou du Saint-Esprit now some people have come up to me et la bonne personne vient à moi ils recevent la parole du Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit vient dire je cause sa parole je parle que sa parole je reste tranquille c'est là qu'il a éteint le Saint-Esprit je m'espère qu'il a appris quelque chose aujourd'hui laisse-nous mettre nous la mêlons nous les cœurs et nous fermons les yeux papa dans le nom de Jésus nous contente toi tellement papa nous ne veux pas les blasphèmes nous ne veux pas les attrister et nous ne veux pas les éteindre le Saint-Esprit dirige-nous Saint-Esprit nous avons envie d'être en communion avec toi nous avons envie comme toi aide-nous aide-nous Saint-Esprit et bâtir nous la foi ouvert nos lisiers de nos compréhensions aide-nous pour entendre toi aide-nous discerne ta voix aide-nous comprendre ce qui te est nain pour nous Saint-Esprit nous bisons toi merci pour ta paix pour ta joie merci mais ainsi que tu nous diriges que nous pourrons plus dans le nom de Jésus Amen rappelle inscrire à nos chaînes dans nos prochaines séries nous pourrons apprendre les symboles et les significations du Saint-Esprit bon Dieu béni-z-e-te 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 5 6 6 Sous-titrage ST' 501 ... 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